Les gens, ils vont acheter leur pain. Là, les Français, ils vont avoir du mal, ça. Les Français, ils vont avoir du mal. On ne peut plus acheter de pain. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va mourir ? On va mourir, on n'aura pas assez de gluten dans le sang. On est mardi, mardi 17 mars. C'est le deuxième jour de confinement, si je ne m'abuse. Et donc, nous allons aller où ? On va au supermarché. On va au supermarché. On va aller à Grandfray. On va essayer d'aller faire quelques courses. On a déjà à manger un petit peu, mais bon, ça va être des produits frais. Donc, il faudrait quelques trucs qui durent plus longtemps. Donc, voilà. C'est parti. Je t'emmène avec moi parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. N'est-ce pas ? C'est trop chaud. Il y a un voisin ou une voisine qui a écrit un petit mot dans la résidence. Profité. Bon, très clairement, pour l'instant, on est en voiture, à côté des commerces et à côté de la résilience où j'habite. Très clairement, il n'y a aucune différence. Il y a autant de gens dehors qui marchent, autant de gens en voiture. Je ne sais pas si c'est qu'on est vraiment très indiscipliné ou si c'est que les gens attendent à midi pour arrêter de sortir. Mais en tout cas, les gens font leur vie pour l'instant, quand même. Comment on se gratte le nez quand on a touché des trucs ? Ça demande une gymnastique du visage. Mais ça se fait. Je n'ai jamais eu le nez qui me grattait autant. Genre, c'est une blague. Tu sais que tu ne peux pas te gratter, du coup, ça gratte encore plus. Je crois que c'est psychologique. Mais eux, ils n'ont pas compris. Genre, c'est des restaurants. Ils restent ouverts, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. Les gens, ils vont acheter leur pain. Là, les Français, ils vont avoir du mal, ça. Les Français, ils vont avoir du mal. On ne peut plus acheter de pain. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va mourir ? On va mourir, on n'aura pas assez de gluten dans le sang. Bon, on arrive à Grand Fray. On va voir du monde. Est-ce qu'il va y avoir un milliard de personnes ? Est-ce que ça va être couvert ? Est-ce que... Il y a du monde, déjà. Je vois des voitures garées. Oh, il n'y a pas grand monde. Tu vois des chariots ? Je ne vois pas de ligne. Putain, il n'y a que quelques gens. Exactement ce que j'avais dit. Ça va, en plus, le... C'est parfait. Le blond jus. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens, ils ne se sont pas dit on va aller acheter des produits frais. Les gens, ils se sont dit on va aller acheter des produits en canette. En canette, comment on dit ? En can product... Des conserves. Et dans un magasin de produits frais il n'y a donc pas beaucoup de monde. Je me calme. En avant, en avant. En avant. Waouh, ils ont vraiment pris tout. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils étaient trop chanceux parce qu'on est venus à grand frais donc il n'y a pas trop de monde. Et en plus de ça, on a attendu quoi. Même pas 10 minutes devant. Le seul truc, c'est qu'ils avaient dit qu'il y aurait du gel hydroalcoolique pour rentrer et pour se laver les mains mais il n'y en avait pas. Donc bon, c'est pas grave. On fait sans. Mais voilà. Et en termes de fréquentation, il y a peu de monde mais c'est un peu comme d'habitude. Il n'y a pas de... Il ne se passe rien d'exceptionnel. Il y a quelque chose avec des masques et des gants mais sinon les employés, ils n'ont pas de masque. Enfin, genre... Rien d'exceptionnel. Étonnamment, il y a quand même pas mal de viande. Je ne sais pas si c'est qu'ils réapprovisionnent beaucoup. Les gens, ils se sont dit bon, vas-y, la viande, c'est pas grave. Et ils sont... Peut-être qu'il fallait une crise comme ça pour arrêter de... pour faire que les gens deviennent végétariens. C'est marrant. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe mais bon. Ugly. C'est moche donc ça s'appelle ugly. Ça doit être une sorte d'orange. Trop bizarre. Pour Netflix. That's a nice piece of ass, isn't it ? Mission course du coup réussie. Mission course réussie. On n'a pas atteint du longtemps. Franchement, ça s'est trop bien passé. Je suis trop contente. C'est juste qu'on était un peu anxieux parce qu'il y a des gens qui se mettaient près de nous et tu sais, genre, tu retiens ta respiration en mode non, viens pas près de moi. Genre, ils respectent pas les distances de un mètre et tout. Et il y a des gens qui toussent dans leurs mains et après, enfin, les gens, ils n'ont pas compris les règles en fait. Et aussi, genre, j'étais trop choquée parce qu'à la boulangerie, il y avait une queue exceptionnelle. ça montre bien que les Français, on n'est pas prêts à abandonner notre pain et nos viennoiseries. Et par contre, pour le magasin, pour rentrer dans le magasin, il n'y avait pas de queue, quoi. Genre, le paradoxe, quoi. Le paradoxe complet. Et aussi, j'étais trop étonnée parce qu'au rayon de la viande, genre, tout était plein, tout était plein. Et par contre, toutes les denrées alimentaires, produits secs, etc., etc., ce qu'il faut, tu vois, c'est logique d'acheter des produits secs. Mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la viande, c'est pas l'essentiel de ton alimentation, n'est-ce pas ? Et maintenant, tous les gens qui nous faisaient chier en mode, oui, mais les véganes, je n'ai rien, vous ne mangez rien, ou les véganes, c'est n'importe quoi, vous allez avoir des déficiences, nanana, ben pour le coup, voilà, on se rend bien compte qu'il y a quand même plein de trucs qu'on peut manger qui ne sont pas de la viande. Et du coup, peut-être qu'on avait besoin de cet événement pour que ça rentre dans la conscience collective que si on ne mange pas de viande, ce n'est pas grave, quoi. Anyway. Je suis contente, on rentre à la casa en sécurité. On va aller se désinfecter la totalité du corps parce que nous ne vivons pas dans l'excès, n'est-ce pas ? Et voilà, donc il est quoi ? Il est 11h, 11h16, donc on est parti faire les courses, je crois, 10h, 10h quelque chose. Et franchement, franchement, c'était pas mal. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens dehors. Je ne sais pas si vraiment l'effet confinement à partir de midi, ça va changer quelque chose ou pas. On verra bien. Je me suis dit, bon là, tu me réprimantes parce que j'ouvre la fenêtre et qu'il y a des trucs qui rentrent. Moi, je me suis dit, imagine, il y a quelqu'un qui devant nous, la voiture devant nous, il crache. Les postillons rentrent dans notre voiture à travers le système de trucs là. À travers ça. Et bien là, c'est pareil, là tu l'as directement dans la face. C'est pour ça qu'il faut le désactiver, tu vois. Tu vois, il y a les banques, il y a Picard aussi, donc c'est des endroits où les gens vont acheter. Il y a la pharmacie, donc c'est pour ça qu'il y a du monde dans cette zone. Mais bon, après nous, on parle, mais bon, on est dehors aussi, mais c'est juste que ça m'étonnerait que la plupart des gens soient là dans une optique en fait de faire des courses. Baby, you should go there. Yeah, good. Nous, on est dehors aussi, tu vois, mais c'est parce que nous, on faisait des courses. Ça m'étonnerait que la plupart des gens soient dehors parce qu'ils font des courses, sachant qu'il doit y avoir quand même, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, je ne sais pas qu'est-ce que les gens font en fait, quelles sont leurs occupations. Cette journée, il y a peu de piétons quand même, mais il y a énormément de gens en voiture, genre limite comme une journée normale, sachant que les gens sont censés faire du télétravail et autres. Je ne pense pas que tout le monde soit dans le stress de course, donc je ne sais pas. Bon, on quitte Carrefour, on a été à un autre magasin pour essayer d'avoir les trucs qu'on n'a pas pu avoir à grand frais et donc c'était du lait d'amande et des petites conneries comme ça, des trucs dont on n'a pas réellement besoin, mais c'est plutôt parce qu'on en a envie. Mais vu qu'il y a trop de monde, on rentre, ouais, tu vas tout droit. Vu qu'il y a trop de monde, on va rentrer à la Casa et on va se faire des petites gaufres. Des petites gaufres à quoi ? à la courge butternut, à la courge butternut. N'est-ce pas ? Yes. En fait, en y repensant, je pense que les gens, ils sont quand même, je pense qu'ils sont sortis aujourd'hui pour essayer d'avoir des réserves pour ne pas, pour être tranquille pour les prochains jours et pour ne pas paniquer. Je pense que tout le monde s'est dit un peu la même chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de personnes, même en voiture et tout. Parce que je pense que dans les prochains jours, ça va se calmer. Ça m'étonnerait quand même. Enfin, les gens, les gens, ils ont peur quand même. donc ça m'étonnerait qu'ils soient dans la bêtise comme ça. Je pense que c'est juste vraiment pour faire les provisions et pour être un peu serein. Et un truc qui est trop cool, c'est que l'essence, elle est vraiment pas chère. L'essence, elle est pas du tout chère. C'est abusé et c'est tant mieux. Et encore là, c'est plus ou moins cher mais il y avait, j'ai une amie qui m'a dit il y a des endroits où l'essence, elle a presque 1 euro. 1,19€. Donc au moins, il y a toujours ça comme bien fait. Baby, what are you gonna be eating for the next weeks? plantains. Et how many kilos do we have? About 10 kilos of plantains. Seriously? Yeah, about 10 kilos. Oh my god. Did you see this? Did you see this? Baby, you're gonna think I'm a monkey. You are a plantain addict and I think they have the plantain anonymous. So, the PA. you need to go to the PA. Okay. Oh my god. Bon, on est rentré à la maison. Du coup, je viens de désinfecter les téléphones, l'appareil photo et puis les trucs qu'on avait touché en fait en extérieur. Je fais ça depuis quelques semaines. Je ne sais pas si c'est vraiment utile mais moi, ça me rassure et ça ne fait de mal à personne. Donc, je pense que c'est utile sachant que le téléphone, ça porte un milliard de bactéries et autres. Pourquoi pas le virus, n'est-ce pas? Kim est en train de faire à manger. J'ai de la chance d'avoir mon petit cuisinier. You're making food for me? No, I'm making food for us. Yeah, that was a little selfish. Yeah, you know. Et puis moi, je vais faire du montage, je pense, tout simplement. En ce temps de crise, il s'agit de manger bien avec beaucoup d'ail, surtout puisque l'ail, puisque l'ail, c'est quoi? Eh bien, l'ail, c'est la vie. C'est une haleine qui pue aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça te garde en bonne santé et donc c'est pour cela que nous n'hésitons pas. C'est contre les maladies, n'est-ce pas? Nous avons fait le choix de manger une petite omelette qui ne sera pas si petite que ça finalement. Ouh là 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 là, parce que ça est trop bonne. Tout ça, oh là 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 là. Les petites gaufres. Station gaufres. Station banane plantain. J'en ai déjà fait les smoothies qu'on a déjà mangées. Oui, je ne sais pas faire de clin d'œil. On s'apprête à manger là. Franchement, d'accord. Et en fait, vraiment, c'est cool que c'est cool que on n'est rien quoi et tout. Mais j'espère juste que ma mère qui a des poumons un peu fragiles où j'espère qu'elle ira bien parce qu'apparemment, elle doit continuer de travailler. Ce qui est un peu idiot parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'elle. Mais bon, bref. Genre, il y a quelques semaines, j'avais une discussion avec ma meilleure amie et sa demi-sœur qui est infirmière. En fait, on lui disait, mais pas du tout par rapport au Cournailleux. On ne parlait pas du tout de ça. On lui disait, mais en fait, vraiment, ton métier, c'est vraiment cool. Genre, on est reconnaissant en tant que la société, même si pour l'instant, moi, je n'ai personne qui a besoin d'une infirmière dans ma famille. Mais on est reconnaissante envers toi parce qu'en fait, c'est grâce à toi que les personnes âgées peuvent avoir un peu de soutien moral, avoir une compagnie et puis des soins de qualité aussi. Et du coup, dans ce temps de crise, je pense d'autant plus à elle et puis aux autres personnes médicales qui ronient, enfin, c'est même pas qui ronient, mais ils mettent leur vie de côté. Encore plus que d'habitude, déjà que les conditions ne sont pas faciles. Et pour sauver le monde, quoi. Donc voilà, Macron prend les mesures nécessaires pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions, en fait, ce qui n'est pas le cas depuis longtemps, n'est-ce pas? Bref, voilà, juste pour dire qu'on est très reconnaissant. T'es prêt, babe? Yes. We're gonna eat. It's food. Food up. And chill, Netflix. And chill. Netflix and chill. Let's go. Hola, Plu, et la mon dieu en mon dieu c'est vraiment que l'on rationne. On rationne. On rationne pas, justement. Où est-ce qu'on en est au jour 1 de cette épidémie mondiale? On a fait à manger, on a tous les placards qui sont pleins, n'est-ce pas? Les étagères aussi. On a des ressources. On a des ressources. Mais bon, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se dérouler. À voir. À voir la suite. Ça, c'était le jour 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada